Quand on débute la guitare, on imagine que tous les profs de guitare se valent. Après tout, si on n'a pas des besoins véritablement spécifiques, on se dit, bah allez, le premier fera l'affaire. Il faut être vigilant, certains profs de guitare ne vous conviendront peut-être pas. Et c'est pas forcément les mauvais musiciens qui sont des mauvais profs de guitare. Et c'est certainement pas les virtuoses qui enseignent le mieux la guitare. En fait, c'est vraiment pas lié à ça. Bien enseigner la guitare, c'est bien comprendre le profil de son élève. On ne donne pas le même cours de guitare à quelqu'un qui débute la guitare qu'à quelqu'un qui a 10 ans d'expérience. On ne donne pas le même cours de guitare au premier élève qu'au 8e ou au 9e de la journée. Il faut absolument s'adapter au profil de l'élève et surtout à ses ambitions. Il existe deux types de profils de prof de guitare qui sont, à mon sens, incompétents. Le premier, en fait, est un super guitariste. Il a les meilleures intentions du monde. Mais lui, il va fixer à ses élèves toujours le même objectif. Certains profs décident qu'ils vont te montrer tout ce qu'ils savent faire avec une guitare et que tu dois de facto, toi aussi, apprendre à jouer comme eux de la guitare. Certaines personnes veulent apprendre à jouer de la guitare juste pour voir ce que ça donne, juste pour faire autre chose. C'est-à-dire qu'ils pratiquent la guitare comme un loisir. L'erreur la plus courante chez les profs de guitare qui n'ont pas beaucoup d'expérience, eh bien, c'est d'enseigner à leurs élèves comme ils auraient voulu qu'on leur enseigne à eux-mêmes. Du coup, en fait, ils vont se faire un cours pour eux-mêmes, mais devant toi. Et c'est toi qui vas devoir apprendre les choses qu'eux, ils auraient voulu apprendre il y a une époque. Ça va être contre-productif. Et au bout d'un moment, eh bien, tu vas en avoir marre. Ou alors, tu vas culpabiliser. Tu vas te dire, je suis trop mauvais pour prendre des cours de guitare. Non, tu n'es pas trop mauvais. C'est ton prof qui te fait travailler des aspects de l'instrument qui ne sont pas très importants par rapport à tes objectifs du moment. Donc ça, c'est un très mauvais type de prof. Et pour moi, ce type de prof-là, c'est un incompétent. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas que tes objectifs à toi, ce ne sont pas les siens. Il existe un deuxième type de prof. Lui aussi, c'est un type adorable qui joue super bien de la guitare. Il est trop sympa. Il est rigolo. Mais ce type-là va te faire perdre ton temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'a rien prévu pour toi. À chaque fois que tu viens prendre un cours, eh bien, il improvise complètement. Il te reçoit les mains dans les poches. Il n'a prévu aucun exercice par rapport à toi. En fait, il n'a même pas réfléchi le type d'exercice qu'il va te donner. Et quand tu vas arriver, il va te dire la phrase magique. Cette phrase, si tu l'entends, il faut que tu t'en ailles en courant. Il va te dire quel morceau tu veux jouer aujourd'hui. Or, tu prends un cours de guitare, pas pour jouer un morceau, mais pour apprendre à te servir d'une guitare. Ok, des nouveaux morceaux, on peut en apprendre. Mais on ne base pas un programme pédagogique simplement sur jouer des morceaux. Si ton prof de guitare te dit ça, ça veut dire qu'il n'a rien prévu pour toi et qu'il attend que ce soit toi qui organise le programme de vos sessions. Du coup, tu risques de choisir des morceaux hors de ta portée que tu n'arriveras jamais à apprendre en entier. Et au bout de deux ans, tu ne sauras jouer que des intros et que des bouts de riffs, alors qu'un vrai prof de métier, lui, aurait su te proposer des artistes alternatifs dans le même style ou des arrangements, des études qui correspondent à la fois à tes goûts et à ton niveau. Merci. Merci.